Visite virtuelle de l'internat de l'ERDV Playel Dirigeons-nous vers l'entrée. Ouvert depuis 6 ans, le nouvel internat accueille une trentaine d'élèves. Différentes salles sont dédiées aux loisirs. En effet, les élèves ont la possibilité de réaliser de multiples activités, comme la musique par exemple. Mais continuons notre visite. Nous découvrons aussi une salle de repos et de bien-être. Une salle de jeux. Ou une salle télé. Allons à l'étage. Bien sûr, tout est accessible. Nous avons des ascenseurs. Voici notre salle de repos ou de télé. Des salles pour se restaurer. Le lever est à 7h. Tous les élèves de l'internat vont prendre un petit déjeuner, puis partent pour l'école. Continuons la visite. Voici les sanitaires. Les lavabos. Même si dans chaque chambre, les élèves disposent d'un lavabo. Continuons notre visite. Une nouvelle salle de jeux avec billard et baby-foot. La salle petit déjeuner, les lycéennes. Le couloir avec les chambres sur la gauche et les photos des jeunes occupant les chambres. Une autre salle de restauration. Et une autre salle de loisirs avec toujours un baby-foot. Mais aussi une salle avec un piano et des ordinateurs. Visitons maintenant une chambre. À l'entrée, un lavabo, un miroir et quelques étagères. Puis un lit, une place, une table de chevet et un bureau. Bien sûr, à côté des chambres des élèves, il y a la chambre de l'éducateur ou de l'éducatrice. L'internat est aussi équipé de signalétiques adaptées permettant aux élèves de se repérer. Dans les activités proposées, il y a aussi le vélo, ou la danse, ou des jeux de société, mais aussi des moments plutôt libres et en autonomie. Mais bien sûr, il y a aussi le moment dédié aux devoirs, guidé par les éducateurs. Le coucher s'organise à partir de 21h15, où les élèves doivent donner leur téléphone. Il y a également la possibilité d'avoir une soirée prolongée, mais c'est uniquement une fois par semaine. Le coucher se fait alors à 21h45. Pour conclure, l'internat de l'ERDV, un lieu pour développer son autonomie et créer des liens.